... Comme vous pouvez le voir, même un professionnel risque de finir sous une douche de neige carbonique. L'expulsion des flammes peut être très puissante. Le record du monde en la matière est une boule de feu de 8 mètres de haut. Mais il ne suffit pas de cracher du liquide inflammable sur une flamme. Les cracheurs de feu doivent d'abord maîtriser quelques données scientifiques vitales. Il est essentiel d'utiliser le combustible adéquat. Le bon combustible est celui qui s'évapore à haute température. Les scientifiques diraient qu'il a un point d'éclair élevé. Les cracheurs de feu vaporisent le combustible sur une flamme, ce qui déclenche une réaction chimique dont les vapeurs engendrent une boule de feu. Le liquide doit être pulvérisé en fines nuées afin de s'évaporer rapidement. Les cracheurs de feu utilisent des liquides dont le point d'éclair est élevé, autrement dit qu'il ne s'évapore qu'à haute température. Car un liquide est d'autant plus inflammable que son point d'éclair est bas. Il risque de s'embraser dans votre bouche ou sur votre visage. Et qui a envie d'avoir la tête en feu ? Voilà ! Enfin un artiste professionnel qui sait parfaitement comment s'y prendre. Bravo ! Merci, ça ira. Oh, inutile de vous enflammer. Il est dangereux d'enflammer un verre d'alcool. C'est un exercice inutile. Les boissons fortement alcoolisées ont un point d'éclair bas. La prochaine fois, contente-toi de le boire. N'ai-je pas précisé que les boissons alcoolisées sont nuisibles pour la santé ? Non ? Eh bien, voilà la preuve. Je me demande si ce garçon sait à quel point le sambuca est volatile. Maintenant, il le sait. La bêtise est insondable. Bois plutôt une bonne bière. Ce gars est un dragon et l'autre va devenir un dragon. Lui, c'est un ancien dragon, mais c'est fini. Il n'est plus cool. Je n'ai encore jamais vu de dragon avec la gueule en feu. Qui dit point d'éclair bas, dit menton en flamme. Oh, 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 oh. J'espère vraiment qu'il sait ce qu'il fait. Non, sa tête est en flamme. Les gouttes qui perlent autour de sa bouche prennent feu, parce que le point d'éclair est trop bas. Regarde ça ! Mais c'est un jerrycan ! J'espère qu'il ne contient pas de l'essence. Ah ben si, c'est de l'essence ! Son point d'éclair est bas. Mais paradoxalement, la combustion s'opère à environ 1100 degrés. Par miracle, aucun de ces experts n'a été gravement blessé. Mais de grâce, ne tentez pas l'expérience chez vous. C'était complètement dingue ! C'est le moins qu'on puisse dire. Donne-le-moi ! Ça n'a pas marché ! Je préfère généralement prendre un bateau quand il s'agit de flotter. Mais si vous souhaitez faire le malin et vous déplacer sur l'eau en voiture ou en moto, vous feriez bien de tenir compte de la science. Vous finirez sans doute sous l'eau, mais écoutez ça quand même. Il est vital d'arriver sur l'eau à l'horizontale. Si vous êtes trop incliné, vous prendrez un bon bain. Pour rester à la surface de l'eau, vous devez créer une force ascensionnelle. Pour ce faire, il faut repousser suffisamment d'eau vers le bas pour équilibrer le poids du véhicule. La quantité d'eau repoussée vers le bas augmente avec la vitesse. Et des roues plus larges ont une plus grande zone de contact avec l'eau, ce qui aide à la repousser et à créer la force ascensionnelle. Étant motard à mes heures, j'aime bien ce truc. Mais nos chercheurs vont-ils se montrer à la hauteur de la science ? J'espère bien. Commençons par l'angle d'arrivée. Alors, une moto à roues étroites, mais légère et puissante. Sa sortie de la première mare l'a fait bondir et a modifié son angle d'arrivée sur la seconde. Il a bien commencé, mais très mal fini. Ah, un quad ! Quatre grosses roues, ça pourrait marcher. Je te l'avais dit qu'il allait être éjecté. Ça aurait pu marcher s'il n'avait pas sauté à l'eau. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est fier de lui. Un vélo, vraiment ? Et non. Cette pente va lui donner la vitesse nécessaire, mais les vélos ne sont pas faits pour rouler sur l'eau. Je l'avais bien dit. Ah, une moto neige. Une grande surface de contact, mais aussi extrêmement lourde. Oui, oui, oui ! Non. Une fois que l'arrière a commencé à s'enfoncer, le reste ne pouvait que suivre. Elle est glacée ! On dit qu'un bon capitaine n'abandonne jamais son navire. Voici quelques chiffres. Un quad de 200 kg devrait déplacer plus de 200 litres d'eau par seconde à 32 km heure pour pouvoir flotter. Eh bien, croyez-le ou non, c'est possible. Enfin, un vrai pro ! Des roues larges, fonctionnant comme des roues à aubes. On va pouvoir admirer ses exploits. Pourquoi ai-je parlé trop tôt ? Il va t'en falloir du courage ! Et... c'est parti ! Courageuse, mais stupide. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer, mais qui illustre parfaitement les risques que court le surfeur en escalier. Se retourner et atterrir sur la tête. Voici ce que nous apprend la science pour contrer cette fichue rotation. Plus on avance vite, moins notre véhicule a de temps pour pivoter à chaque marche. Le choix du moyen de transport est donc crucial. Une longue planche solide glissera sur les marches sans trébucher. Les roues sont une solution possible, à condition qu'elles soient assez larges. Des roues trop petites se prendront dans les marches et retourneront le véhicule. Enfin, une luge à boue relevé évitera d'accrocher les marches, tout en facilitant la transition sur un plan horizontal. Voici mon conseil. Ne surfez pas dans les escaliers. Mais comme personne ne m'écoute jamais, voici quelques conseils pratiques. D'abord, la longueur. Avec une surface de base trop faible, le carton se prend dans les marches et éjecte son jeune passager dans les escaliers. Ce carton est encore plus petit, mais a l'air plus solide. Il semble que j'ai été trop confiant. Au secours ! Ah tiens, un véhicule à roues. Ça pourrait marcher. Ouais, il a oublié la règle d'or. Pensez gros. Ces petits trous allaient forcément se prendre dans les marches. Autre règle d'or, évitez de surfer dans les escaliers. Vous risquez vraiment de vous blesser. Un matelas ? Intéressant, mais un matelas n'est guère rigide. Dépêche, dépêche ! Oui, allez, dépêchez-vous ! Prête ? Oui ? On y va. Ah tiens, elles sont arrivées en bas, mais pas le matelas. Allez, zou, au lit, les filles. Je tiens vraiment à insister sur la question de la rigidité. Bel atterrissage quand même. C'était génial. Je suis d'un autre avis. C'était génial. Je préfère ça. Un véhicule bien rigide. C'est parti. Rigidité, c'est bon. Vitesse, c'est bon. Atterrissage, non. Super, un autre véhicule rigide. Et en prime, une nouvelle châtière. Pour l'instant, les objets trouvés dans les maisons ne font guère d'étincelles. Essayons avec du vrai matériel de descente, comme ce snowboard. Hélas, ça manque un peu trop de neige pour un snowboard. Je ne suis pas très sûr de ce qui se passe par ici. Ouh là ! Il ne regarde pas où il met les pieds et du coup... Il finit par taille. Ça va ? Il ne bouge pas du tout, donc je pense que non. Après la gamelle spectaculaire de son copain, ce type décide quand même d'y aller. Mais sa planche heurte le bas des marches et son élan le propulse en avant. Des skis ! Oh, quelle bonne idée ! Le bout relevé des planches était une bonne idée, mais il manquait une porte de sortie à ce jeune skieur qui fonce dans le mobilier à la place. Qu'est-ce qu'on fait après un accident ? On appelle une ambulance ? Non, on saute sur son ami blessé, bien sûr. J'insiste vraiment, ne faites pas ça chez vous. Et faites attention aux objets qui vous entourent. Assurez-vous que votre assistant est quelqu'un de mature. Oh la vache ! Imbécile ! Pas comme lui. Et surtout, n'utilisez pas de sangle élastique. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Évidemment, le paramètre le plus important est d'avoir la bonne technique. Et c'est là que la science peut nous aider. Le sportif doit tenir la barre à l'horizontale, la descendre jusqu'à presque toucher son sternum et la remonter à la verticale de ses épaules. Cela optimise l'efficacité musculaire tout en permettant au poids de l'altère de s'appliquer à travers les épaules sans entraîner de rotation. Si le culturiste déplace la barre vers l'arrière, la force du poids provoque un moment, c'est-à-dire un effet rotatif qui rend l'altère plus difficile à tenir. Et avec cette méthode, vous mobilisez davantage vos pectoraux, ce qui peut vous donner 20% de force en plus pour lever l'altère. Le plus important, ce n'est donc pas la taille de vos muscles, mais votre technique. Commencez par positionner la barre au-dessus du sternum. Si vous avez du mal à trouver votre sternum, je vous donne un petit indice. Il n'est pas au niveau du cou. Même si les salles de sport sont parfois un peu chères, le système D à domicile n'est pas toujours la meilleure solution. Ah, la vache ! Attends, ça comptait là, non ? Non, j'ai dit au-dessus du sternum, pas sur le sternum. Je maîtrise complètement. Ah, lui, il maîtrise. Ah non, plus maintenant. Plus l'altère va en arrière, plus l'effet de rotation est important. La barre semble donc beaucoup plus lourde, surtout si elle repose sur votre traché arté. Le poids de la barre semble également plus élevé si vous ne la tenez pas droite. Plus l'angle est important, plus le poids reposera sur un seul bras. Si vous soulevez 90 kg, un angle de 30 degrés augmentera de 5 kg sur le poids supporté par l'un de vos bras. Il est donc très important que l'altère reste bien horizontale. Apparemment, ce jeune homme est un habitué. Allez, c'est parti. Mais je ne pense pas qu'il soit habitué à ça. Allez, c'est parti. Au début, la barre est bien horizontale. Mais là, un déséquilibre se crée et le bras droit doit soutenir davantage de poids. Et après, rien ne va plus, mesdames, messieurs. Il n'a pas d'assistant, lui. J'imagine qu'il sait ce qu'il fait. Ou pas. C'est le moment d'appeler à l'aide, jeune homme. Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Les pompes sur une main ne sont que questions de force. Il faut aussi considérer d'autres facteurs pour éviter de se retrouver face contre terre. Commençons par le positionnement et l'équilibre. En maintenant le coude sur le côté, les muscles de la cage thoracique compensent une partie de l'effort normalement fourni par les bras. Pour maintenir l'équilibre, le centre de masse doit rester sur la base triangulaire formée par la main et les pieds. En écartant les jambes, on élargit la base du triangle. Il est alors plus facile de maintenir l'équilibre. Je pourrais vous montrer comment faire, mais j'ai une vieille blessure. Là, ça fait mal. Souvenir d'un duel aux échecs. Salut, c'est Kenneth. Je suis de retour. Salut, Kenneth. Aujourd'hui, je ferai sans pompe, mais avec quelqu'un sur le dos. Ça fait peur, mais il faut croire en soi. Il faut se lancer. Je crois en toi, Kenneth. Il suffit de voir tes biscottos. Donc, on a dit 100 pompes sur une main. Je vais compter. Une. Non, je suis déçu, Kenneth. Très déçu. Bonne technique, mais le poids ajouté était vraiment trop lourd. En fait, s'il pèse le même poids, cela signifie que cette pompe sur une main est au moins deux fois plus dure à faire. Tu fais une pompe sur une main ? Ouais, sans problème. Elle est habillée pour le sport, en tout cas. Tout en gardant ma bière. Elle doit savoir ce qu'elle fait. Redresse le dos. Oh non ! Le dos n'est pas en cause, à mon avis. C'est son bras mal positionné et l'angle de 30 degrés formé par ses jambes le problème. Pour maintenir son centre de gravité sur sa base, l'angle devrait être de 45 degrés. Redresse le dos. Oh non ! On s'en rapproche. Presque. Tout va bien, tout va bien. Pourquoi on murmure ? Oui, ça va. Ses jambes étaient parfaitement positionnées, mais son bras l'a laissé tomber très rapidement. Aïe ! Pour les pompes sur une main, il faut écarter les jambes. On est tombé sur un scientifique qui sait de quoi il parle, on dirait. Faut ressortir le coude et descendre. Descendre, oui, mais pas comme ça. Faites ressortir le coude. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et descendez. Son bras a été positionné bien trop loin du reste du corps, ce qui ne facilite pas le soutien du poids. Il est donc tombé. De toute évidence, il vaut mieux laisser ça aux professionnels. Mais si on veut quand même abattre un arbre, est-ce que la science peut nous éviter d'y laisser notre voiture ? Bien sûr que oui. Le centre de masse d'un arbre est le point correspondant à son équilibre. Lorsqu'il tombe, la gravité l'entraîne du côté où se trouve son centre de masse, c'est-à-dire son côté le plus lourd. Pour contrôler la chute, le bûcheron déplace le centre de gravité en éliminant du poids sur le côté le plus lourd de l'arbre. Ou alors, il change la direction de la chute en exerçant une force supplémentaire grâce à une corde ou une chaîne. Il creuse ensuite une entaille à la base de l'arbre du côté où il souhaite que la chute ait lieu. Mais où que soit l'entaille, un arbre aura toujours tendance à tomber vers son centre de masse ? Si cette explication scientifique ne vous a pas convaincus, je pense que quelques petites démonstrations pratiques s'imposent. Ce bûcheron amateur a creusé une entaille parfaite en pensant ainsi que son domicile ne craint rien. On vient de démolir la moitié de la maison. Effectivement, c'est dommage. Voyons voir comment on aurait pu éviter ça. avec cet arrêt sur image, on voit clairement que les branches augmentent le poids de l'arbre du côté de la maison, ce qui a pour effet de déplacer le centre de masse. Et ce sera toujours lui qui dirigera la chute, quelle que soit l'entaille qu'on fait. Oh, c'est pas vrai. C'est une catastrophe. C'est le moins qu'on puisse dire. Bien sûr, en pleine ville, il est encore plus important de faire les choses correctement. Il ne faudrait pas que cet arbre tombe sur la route. Oh, c'est pas vrai. C'est super dangereux, ça. Oui, mais une fois de plus, cet accident était très prévisible. Revoyons les images. Regardez bien. On voit que l'arbre penche vers la gauche et que son centre de masse est au-dessus de la route. Une entaille du côté opposé n'y change rien. Oh, c'est pas vrai. Vous avez encore des doutes ? Voici Brad. Brad ne s'embarrasse pas de détails scientifiques. Il ne se soucie pas du fait que l'arbre est manifestement plus lourd sur la droite. ça ne va pas tomber dessus. Comment tu le sais ? Ah, d'accord. Brad, tu es vraiment sûr ? Mais tu fais comme tu le sens. Oh non, je t'avais prévenu. ce jeune homme est beaucoup mieux préparé. Il a attaché une corde à l'arbre pour la tirer vers lui pendant la chute. C'est une technique professionnelle. Seulement, les professionnels utilisent généralement un camion pour tirer la corde. Là, c'est un peu léger comme système de traction. Une bille de peinture lancée à 320 km heure, ça peut faire mal. Vous ne me croyez pas ? En voici la preuve. Dès que la bille de peinture quitte l'arme, sa vitesse commence à décroître sous l'effet de la résistance de l'air. Plus la bille avance vite, plus elle est ralentie rapidement. Une vitesse deux fois plus rapide multiplie par 4 la résistance de l'air. Une fois 15 mètres parcouru, une bille de peinture lancée à 90 mètres par seconde vous atteint encore à une vitesse de 45 mètres par seconde. Si la bille touche une partie molle du corps, l'impact se fait sur une période plus longue, ce qui réduit aussi sa force. Mais pas nécessairement la douleur. Tirer sur quelqu'un de loin n'est pas malin. Tirer à bout portant est complètement débile. Une bille lancée à cette distance à une vitesse de 90 mètres par seconde exercerait sur sa cible une pression équivalente à 5 fois celle d'un pneu gonflé à bloc. Mais il ne va pas tirer à cette distance. Il va tirer d'ici. T'inquiète, avec une bonne pommade, ça ira. Qu'en est-il d'un tir longue distance ? Mon pote là, il m'assure qu'il peut tirer sur une pomme posée sur ma tête. Je pense qu'il en est capable. Moi, je ne pense pas et ce n'est pas vraiment ça que j'avais en tête. Je commence à flipper. Pas d'inquiétude. À 15 mètres, une bille de peinture perd 30% de sa vitesse. Pas sûr que ça suffise. La vache ! Tu ne sais pas tirer. Ça aurait été pire si j'avais touché ta bouche. C'est fort probable. N'oubliez pas, il n'y a pas que la distance qui compte, il y a aussi l'endroit où vous êtes touché. Voici un exemple. Ça va faire tellement mal. Il y a des chances. Mais il y a encore pire. N'oubliez pas, partie moins charnue égale plus de force. Ça m'a fait une plaie ouverte. C'est dingue. Mais où peut-on trouver de la peau encore plus fine ? 3, 2, 1. Ça doit faire un mal de chien. Clairement, on peut difficilement faire pire. OK, ça, c'est pire. J'en connais un qui doit avoir les boules. Presque un quart des victimes d'accidents mortels sur la route sont des motocyclistes. Il est déjà dangereux de filer à toute allure en ligne droite, mais si on doit effectuer un virage serré, ça peut vite tourner au désastre. Et le désastre est encore plus important si le motard ignore les virages. Les motos sont réputées pour leur vitesse, mais plus on va vite, plus on se met en danger. quand on double la vitesse, on multiplie par 4 l'énergie générée lors d'un impact. Si un motard accélère et passe de 15 à 120 km heure, l'impact en cas d'accident sera 64 fois plus violent. Mais il ne suffit pas de ralentir pour tourner correctement. Voici les principes scientifiques qui entrent en jeu. Quand elle tourne, la moto s'appuie sur une force qui l'entraîne vers l'intérieur du virage. Il s'agit du frottement des pneus sur le sol. Mais comme cette force centripète est appliquée au niveau des roues et non pas au niveau du centre de masse, elle crée un effet de rotation. C'est pourquoi le motard doit se pencher pour pivoter légèrement dans la direction opposée et ainsi maintenir son équilibre. Plus il va vite ou plus le virage est serré, plus il doit se coucher. Si le motard n'effectue pas cette manœuvre correctement, il risque de quitter sa moto de manière extrêmement désagréable. On peut citer la chute par le bas qui se produit lorsqu'une roue glisse sur le sol tandis que la moto est penchée dans le virage et la chute par le haut où la roue perd son adhérence puis la retrouve brutalement éjectant ainsi le motard. Mais quel que soit le type de chute, ça ne fait jamais du bien. On dirait une course de professionnels. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Ça, mesdames et messieurs, c'était une chute par le bas bien violente. À cause de sa vitesse très élevée, il avait besoin d'une force centripète considérable pour tourner. Mais l'adhérence était insuffisante et il s'est trop penché sur le côté. Oh, j'ai vraiment mal pour lui. Mais heureusement, il n'a pas eu de séquelles. Ah là, nous sommes au cœur de l'action. On se couche bien dans les virages. Un peu trop même. Ses pneus n'avaient pas suffisamment d'adhérence pour compenser sa position. Ce qui a entraîné une belle chute. avant de se faire rouler dessus. Mais une fois de plus, pas de séquelles. Oh, ça, c'est ce qu'on appelle un virage serré. Eh oui, ils ont réussi. Oh, dommage. Il a évité la chute par le bas et pas la chute par le haut. La roue a perdu son adhérence dans l'herbe puis a provoqué l'éjection du pilote en retrouvant la force de frottement du bitume. Et lui aussi se fait rentrer dedans. Quelle jolie journée pour une petite chute en pleine campagne. Super, on dirait un jeu vidéo. Mais la chute, elle, est loin d'être virtuelle. La roue a perdu de l'adhérence puis l'a retrouvée si brutalement que le motard a été littéralement projeté en avant. Au moins, il aura eu l'impression de voler pendant un court instant. j'espère, j'espère, s'il te plaît. J'espère que la chute si tu ne me dis pas. Merci.